Bonjour tout le monde, je suis Sofiane Achille, je suis professeur à l'école polytechnique de Montréal, au département de génie mécanique, en design de machine. Avant ça, j'étais aussi professeur à l'université technique de Danemark, où j'étais professeur en design de produits. Donc, il y a toujours un aspect humain à ce qu'on produit, puis on prend ça en considération le plus qu'on peut. Je venais juste de lui dire, pour un ingénieur, c'était intéressant de vous écouter parler tous de ce que nous, on devrait faire, mais en général, quand on reçoit ce genre d'informations, c'est exact, il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ci, on est un peu hérité plutôt qu'autre chose, parce qu'on va se dire, je ne peux pas le faire, ou on nous le dit après qu'on l'a fait, puis à la base, nous, ce qu'on veut, c'est aider ou résoudre un problème. Donc, on n'essaie pas à la base de venir embêter une personne ou voler de l'information. Bien sûr, on le fait des fois si on est payé, pas moi, mais enfin. Donc, ma présentation, ça va présenter tout simplement quelques aspects généraux, puis quelques travaux que moi je fais en génie, puis certains de mes collègues. Et j'ai essayé de garder l'humain au centre, donc la personne, puis qu'est-ce qu'on fait autour de la personne. Alors, la présentation, on m'avait donné le titre, « Robots et données ». Généralement, quand on pose la question aux gens, c'est quoi un robot ? Tout de suite, ils ont en tête CP3O ou R2D2, donc le petit robot qui marche, alors qu'à la base, un robot, ça va du nano-robot au micro-robot, ou vrai robot, ou méga-robot, donc tout ce qui fait une action de façon autonome avec une pré-programmation, que ce soit une programmation fixe, une programmation adaptive, ou une programmation au fait qu'on change, donc c'est un robot. Donc, tout ça, c'est des robots, des automates, etc., etc. J'avais trouvé ça drôle, « The real problem is not whether machines think, but whether men do ». Donc, le problème, c'est toujours relié à nous, à la base, ce n'est pas un problème d'objets, c'est le problème des personnes qui sont autour des objets, ou des personnes qui designent ces objets-là. Alors, pourquoi l'explosion de ce genre d'applications, puis aussi de l'Internet des objets ? Principalement due à une évolution des plateformes sur lesquelles on utilise, en fait, tous ces objets-là. Donc, on est passé, dans les années 80, à des simples PC, on les avait là, sur un bureau, et donc c'était facile de garder son information à l'intérieur. Et le plus qu'on va vers la droite, puis maintenant, en fait, on a toutes les plateformes mobiles, donc les smartphones, les tablettes, puis tous les systèmes d'exploitation qui deviennent de plus en plus légers, et donc qu'on peut mettre partout, puis qu'on a avec nous tout le temps. Et la même chose avec l'évolution des technologies des capteurs, donc les capteurs devenant de plus en plus petits, de plus en plus légers, et de moins en moins chers, donc on peut encore les avoir partout, tout le temps. Et alors qu'il y a 50 ans, se faire suivre partout, c'était plus dans les pays communistes, puis dans les pays, dans les dictatures, de nos jours, on le fait nous-mêmes, sur Facebook, je suis ici, je suis là, etc., et parce qu'on est capable de le faire. Donc, si on ne nous oblige pas, on le fait nous-mêmes. Alors, j'ai mis une personne au milieu, en fait, c'est une photo de moi, que je viens juste de trouver sur mon ordi. Donc, les objets, généralement, autour d'une personne, ça va être ou bien sur le corps, dans le corps, ou proche du corps, donc c'est, ou bien c'est un implant, donc à ce moment-là, on le met dans le corps, donc dans le corps, ça serait, par exemple, un pacemaker, je ne me rappelle plus ce qu'il y a de l'exemple d'arrêter le pacemaker de quelqu'un de loin, ça serait possible. Donc, des jambes artificielles, qui sont à même, par exemple, le squelette de la personne, où on met un pivot dans la jambe, et après ça, on crée la jambe autour. Les implants cochléaires, pour retrouver l'ouïe. Donc ça, c'est vraiment invasif, c'est dans le corps. Après ça, sur le corps, donc les patches électroniques, pompes à insuline, etc. Et aussitôt que c'est connecté en dehors, donc il y a un réseau, on a un pouvoir sur ça, c'est-à-dire qu'on exclut celui qui parle, donc on peut faire des changements sur le comportement que ce système-là aurait dû avoir. Donc les aides auditives, par exemple. Ça proche du corps, donc les vêtements intelligents, les caméras embarquées, les montres intelligentes, donc elles sont un peu vraiment proches du corps, mais elles ne sont pas connectées à ma peau. Et c'est aussi un domaine dans lequel on va de plus en plus vite, puis les gens aussi adoptent ce genre de technologies-là de plus en plus. Alors je me suis amusé en ligne de chercher quelques applications, on verra plus tard. Alors vous, vous êtes au centre, et après ça, il y a tous les smart things, donc smart home, smart city, smart mobility, smart health, etc. Et puis tout le monde te dit que si le building est smart, donc à ce moment-là, on peut réduire la consommation d'énergie. Smart health, c'est toutes les applications pour la santé. Smart robots qui travaillent ensemble. Donc l'idée, c'est de vous remplacer puis de mettre des machines partout. Donc c'est ça, j'ai appelé ça smart this, smart that. Donc à la base, si on est capable de rendre quelque chose intelligent, généralement, on pense que ça va être meilleur. Oui, c'est ça. Alors ici, l'exemple que j'ai trouvé, c'est une toilette intelligente. Donc on peut aller, c'est dans, la domotique, c'est un domaine en robotique qui est en explosion, donc avoir tous des robots chez vous. Donc une toilette intelligente, qui s'allume le soir pour que vous ne ratiez pas le trou, je présume. Donc c'est vraiment ce qui est écrit. Donc elle s'allume à sa partie, si fait noir, il y a une petite lumière qui s'allume. Donc il y a un capteur de luminosité qui est probablement relié à un capaciteur. Puis aussi qui change automatiquement de position du siège, dépendamment de l'activité que vous faites dans la toilette. Donc c'est quand même... Alors est-ce que ça sert à quelque chose ou pas ? Je ne sais pas. Mais c'est là. Ce qu'on connaît tous, c'est les iRobots, les Roomba, les nettoyeurs de piscine qui sont aussi connectés chez vous. Par exemple, ce genre d'appareil, ça a été prouvé que ça fonctionne mieux qu'un humain. Donc en moyenne. C'est-à-dire que ça nettoie mieux qu'une personne en moyenne sur une surface. Pourtant on ne pense pas, mais c'est vrai. Ça atteint des places que généralement nous, on nettoie jusqu'en voie. Puis lui, il va partout. Après ça, les smart homes. Donc par exemple, l'accès chez vous avec vos empreintes digitales. Bien sûr, vos empreintes digitales sont enregistrées quelque part. Et après ça, vous pouvez passer partout puis accéder à tout avec votre empreinte digitale. Mais sincèrement, moi si je propose ce genre de solution-là, je ne pense même pas à peut-être est-ce que quelqu'un va prendre mon empreinte digitale. C'est un peu quand on nous dit, faites attention, ne pas perdre votre numéro d'assurance sociale. À la base, moi si j'ai le vôtre, je ne sais pas quoi en faire. Donc du coup, on n'est pas sensibilisé à ce genre de réalité-là en tant qu'ingénieur. J'ai une collègue qui travaille, une collègue danoise, donc qui travaille sur ça, de mon ancienne université, sur les smart phones et les wearables. Puis ici, on voit une application, en fait son article qui s'appelle « Remember to remember ». Donc elle essaye d'étudier comment est-ce qu'on peut par exemple aider les personnes qui ont Alzheimer avec des applications mobiles, des choses aussi simples que quand la personne appelle, la photo est là. Essayer de créer des liens qui ont été perdus, par exemple dans l'activité cérébrale. Shopping, donc aller de A à B. Geofencing, c'est-à-dire être capable de savoir qu'une certaine trajectoire est sécuritaire. Donc on les envoie de A à B, mais pas comme moi je vais regarder sur Google, mais pour une personne qui a probablement une certaine déficience. Mais en même temps, on peut après ça devenir parano, puis penser à toutes les choses qu'on peut faire avec ça. On sait que la personne est vulnérable. Il suffit juste, si quelqu'un veut les voler ou faire de quoi, il s'est capable d'avoir cette information-là, ça pourrait être sensible. Mais en même temps, si on voit des choses du bon côté, ça aide quand même des personnes qui en ont besoin. Donc ce qu'on a, c'est un circuit de technologie, donc la technologie que vous adoptez. Donc par exemple, les wearables. Après ça, on collecte toujours des données, tout le temps, que ce soit mis en ligne sur le cloud ou juste sur un ordi. On a toujours des besoins de données numériques pour faire fonctionner un système autonome, donc un robot. Et quand je parle de robot, enlever l'image de R2D2. Après ça, de ces données-là, des données toutes seules ne servent à rien. C'est comment est-ce qu'on interprète les données qui est important. Donc tant que les données ne sont pas transformées en informations, à base pour moi, elles ne servent à rien. Puis il peut y avoir plein de données, puis on ne les comprend pas des fois. Dans ce cas de figure, dans l'étude qui est là, c'est pour le healthcare system. Donc on peut avoir un... Au Danemark, ils ont ce qu'on essaye de faire ici depuis plusieurs années. Je crois qu'ils l'ont depuis 20 ans. Tous les médecins sont connectés, tous les dossiers sont connectés, etc. Donc quand on change de médecin, tout se transfère. Donc c'est quand même assez bien fait. Je ne sais pas comment ils font pour la sécurité, mais ça fonctionne, pour vue technique du moins. Et donc à ce moment-là, n'importe quel caregiver peut accéder à votre dossier. Et le tout est relié au user, donc la personne qui utilise l'objet, ou la collection d'objets. Parce que ça s'agit juste d'une chose, mais souvent de plusieurs éléments. Alors là, je vais vous présenter quelques travaux qui se font à Poly, donc à Polytechnique Montréal, juste en haut. Donc la nanorobotique, c'est le professeur Sylvain Martel qui travaille sur ça. Alors c'est des petits robots qui rentrent dans votre corps et qui vont prendre le médicament et le mettre directement sur le... Si vous avez, par exemple, si quelqu'un a un cancer, donc il y a une tumeur. Donc plutôt que d'absorber la pilule en espérant que la pilule va là, en fait on emmène la pilule vers l'endroit où elle va être... enfin la molécule vers l'endroit où elle va être la plus efficace. Après ça, bien sûr, on a des données sur le patient, des données sur le comportement de sa maladie. Ça peut être éventuellement partagé avec des cliniciens, avec son médecin. Elles peuvent être aussi perdues. On a vu le cas récemment au nouveau centre de l'Université McGill où ils perdent des spécimens de sang puis c'est nouveau, il vient juste d'ouvrir. Ou mon exemple à moi, j'ai fait des prises de sang puis j'attends qu'on m'appelle puis au fait on appelait quelqu'un d'autre. Donc mon numéro de sang social était enregistré sur quelqu'un d'autre. Donc une chance, je me suis rendu compte, sinon j'aurais eu les résultats de quelqu'un d'autre. Donc ça aurait été drôle. S'il était malade, puis pas moi. Donc on a le professeur Sawan, jeune électrique, qui travaille par exemple sur l'œil bionique. Donc pour ceux qui ont perdu la vue, donc à la base, on remplace la circuitrie qu'on a qui connecte l'œil. Tout est des signaux électriques dans notre corps. Donc à la base, on remplace les signaux électriques. Si les signaux électriques sont déficients, on met une carte électronique, la même chose que les prothèses cochléaires. On met une carte électronique et on reproduit au fait ces signaux-là. Et à la base, on peut retrouver la vue. Donc c'est un peu une sorte de Google Glass, mais qui sert à quelque chose. Donc bien sûr, on peut éventuellement, si on reproduit le circuit, on a que le circuit, on peut peut-être voir ce que la personne voit. Ça peut être le phone ou pas. On peut contrôler à distance, la même chose que le pacemaker, montrer une autre réalité. Et bien sûr, ça peut être aussi lié avec votre téléphone, avec des appareils intelligents. Et si on voit l'application prochaine, vous pouvez penser à plein de situations cocasses. C'est un sphincter artificiel. Donc toujours dans le... C'est pour les incontinences, c'est le pipi, pour l'instant, du professeur Sawan. Et au fait, il est contrôlé par des technologies Wi-Fi, avec peut-être une application sur votre téléphone. Alors ne donnez pas votre téléphone à vos enfants. Ça commence à contrôler. mais à la base, ça peut créer des problèmes. Mais c'est à vous de savoir où est-ce que vous mettez l'application et qui contrôle quoi. Et ça fonctionne, apparemment. Je vais vous montrer à ce moment-là quelques-uns de mes travaux à moi qui sont en biomécanique. Donc je travaille en design de systèmes mécatroniques et systèmes cyberphysiques, c'est-à-dire des systèmes mécatroniques qui communiquent entre eux et appliqués au biomédical et à l'industrie aérospatiale. Donc en biomédical, je travaille beaucoup sur les prothèses myoélectriques intelligentes, donc pour ceux qui ont perdu ou bien principalement des gens qui ont perdu leurs bras, donc pas nécessairement des gens qui sont nés avec une déformation congénitale parce que malheureusement les circuits électriques ne fonctionnent pas aussi bien, donc il n'y a pas le lien entre le cerveau et le muscle qu'on voudrait retrouver, sauf s'ils sont entraînés. Donc si une personne a perdu son bras, comment est-ce qu'on peut remplacer ce bras-là ? Par une prothèse pas chère mais aussi biofidèle, donc pas un robot sériel qui fait des mouvements bizarres pour venir chercher une tasse ou un verre, mais par un robot qui reproduirait éventuellement un peu la dynamique multicorps, donc la chaîne cinématique ou dynamique du corps. Et dans tout ça, en fait, on traite beaucoup de données, donc on traite des données qui viennent bien sûr sur la personne. Oups, donc on vient de donner, je pensais que c'était un tableau, donc sur la personne, donc test sur des humains, leur habitude de vie, parce qu'en fait, on veut adapter la prothèse à la personne. on a des capteurs bioélectriques qui vont être reliés bien sûr aux personnes, puis aussi une possibilité de synergie avec tout ce qu'il y a dans la maison pour faciliter la prise, par exemple, d'objets, et donc reconnaître des objets, reconnaître des obstacles, tout ça pour que les personnes aussi acceptent ses bras. pour l'instant, une personne amputée des fois pour les prothèses mécaniques qu'on leur donne, ils préfèrent utiliser juste la partie qui reste plutôt que d'utiliser le bras mécanique, ce qu'ils le voient comme étant en fait un obstacle dans leur quotidien. En robotique d'adaptation, pour les personnes avec des dystrophies, une dystrophie musculaire, principalement, c'est aussi les enfants avec la cérébro-palsie. On utilise des techniques d'intelligence artificielle qui sont reliées pour utiliser ou la vision, ou la vision artificielle, ou le suivi du regard que je vais vous montrer tantôt. Avec la vision artificielle, on cartographie l'environnement de la personne et on le met dans une base de données. Puis, je ne vous mens pas, moi, je n'y pense pas aller où la base de données tant que je reconnais mes objets plus vite. Donc, ça, c'est moi ce que je veux faire. C'est que je veux que la personne qui prend son robot, elle a une dystrophie musculaire, donc elle ne peut pas contrôler le robot complètement, que le robot s'oriente de façon efficace pour aller chercher un objet. où est la base de données ? Une photo de chez lui, etc., etc. On n'y pense pas tellement. Et bien sûr, toujours une synergie avec la domotique. Donc, s'il y a d'autres machines qui sont à la maison, un truc pour faire la... pour laver la vaisselle, un... pour la poussière, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Vacuum cleaner. OK. Donc, comment est-ce que tous ces éléments fonctionnent ensemble ? Ça peut être aussi relié à un iPad pour prendre... pour donner des indications au robot pour aller chercher des objets et pour aller ouvrir une porte, etc., etc. Puis, on a beaucoup peur de l'intelligence artificielle, etc., mais je peux vous dire que juste pour ce genre d'application, ouvrir une porte, c'est extrêmement compliqué. Donc, on n'en est pas vraiment là au robot qui va vraiment tout prendre puis tout contrôler. On en est encore un peu loin. La service robotique au regard, donc, l'exemple, c'est un étudiant à la maîtrise que j'ai qui regarde un objet puis le robot reconnaît où est-ce qu'il regarde puis il va le chercher. Donc, c'est pareil. Donc, pour les personnes qui sont complètement, par exemple, tétraplégiques, on prend en considération que le regard fonctionne très bien encore et, en fait, c'est l'une des choses, au fait, qui fonctionne encore même quand rien ne fonctionne plus et, du coup, on utilise cette particularité-là pour aller les aider dans leur quotidien. On cap des données sur l'habitude de l'utilisateur, sur chez lui encore, là où il va et, généralement, on essaye de stocker ça, par exemple, sur son iPhone pour rendre aussi ces appareils-là moins chers. d'un autre côté, je travaille sur des robots industriels, des drones, l'optimisation du contrôle de ce genre de mécanisme-là et on essaye aussi de les faire travailler ensemble. Donc, non seulement on a un robot sérieux, mais aussi, on pourrait avoir un drone qui donne la position de quelque chose pour aller chercher un autre élément. Alors, qu'est-ce que ça nous pose, nous, comme problème ? En fait, c'est les mêmes que, mais juste d'un côté technique, c'est que pour des ingénieurs, au début, on nous a appris à designer des systèmes physiques dans un domaine unique, c'est-à-dire qu'on nous donnait un programme informatique à faire et on faisait le programme. Après ça, on nous donne un mécanisme qui doit faire une certaine trajectoire et on faisait le mécanisme qui faisait une certaine trajectoire. Puis après ça, on nous donne une carte électronique qui doit envoyer un certain signal puis on faisait des cartes électroniques qui envoient des signal. Donc ça, c'est des systèmes physiques à domaine unique. d'ingénierie unique. Et on est passé à des systèmes physiques multi-domaines. Tous les robots, les systèmes mécatroniques. Donc il y a de l'informatique, de la mécanique, il y a de l'électronique et il y a de la théorie du contrôle dedans. Donc pour nous-mêmes qui connaissons ces domaines-là, c'est très difficile d'être efficace et de savoir ce qu'on fait. Et vous parliez tantôt qu'on n'a pas le même langage, les ingénieurs et les gens dans le droit. On n'a même pas le même langage entre un ingénieur mécanique et un ingénieur en génie électrique ou un ingénieur en électronique. Donc ce n'est pas aussi simple qu'on pense juste cette communication-là parce qu'elle est difficile dans un même corps de métier parce qu'on est des ingénieurs très différents. Donc on est passé de ces systèmes-là au système multi-domaines au système cyber-physique qui sont un peu les objets connectés. Donc ça devient du multi-domaines mais qui communiquent entre eux. Donc après ça, des cyber-physiques collaboratifs donc ils doivent faire des actions communes. Plusieurs robots qui font une seule action. Il y avait une très belle présentation, je crois que c'était à MIT, qui montrait des drones qui fonctionnaient ensemble pour créer un pont. C'était dans un laboratoire mais c'était cool quand même. Et aussi, on tombe sur les machines qui apprennent à d'autres machines. Donc on n'a plus besoin de l'humain. Donc on apprend à une seule machine cette machine-là, elle apprend aux autres machines pour faire des actions. Nos problèmes à nous, les pannes, les fautes, les blessures, etc. On ne sait pas d'où ça vient. Donc quand c'est un système cyber-physique connecté, alors ça vient d'où ? La panne ne devient plus une panne mécanique mais elle devient une panne de nature reliée à la nature du domaine dans lequel la panne est là. Donc ça peut être du software, du hardware, les capteurs, ça peut être une erreur humaine, ça peut être une cyber-attaque. Donc on ne sait pas. Et d'un point de vue algorithmique, moi je travaille en suivi de machines, c'est très difficile. Donc non seulement c'est difficile de gérer la vie privée des données, je ne sais pas comment on va l'appeler ça, donc que ça soit pour une personne ou pour une compagnie, ce n'est pas juste des données de personnes mais aussi les données de compagnie, mais des fois, nous on ne sait même pas d'où ça vient puis ça devient compliqué à gérer. D'ailleurs, j'ai appliqué à un fonds européen sur ça, malheureusement, je ne l'ai pas eu. J'avais fini dixième, ils ont en donné sept. Donc, j'ai entendu « privacy by design ». En génie, on dit beaucoup « design for something ». Donc c'est « design for X », on dit ça « design by X ». Il y a « design for uncertainty ». Alors, « uncertainty » des données, de l'environnement, de la vie privée ou de… Je ne sais quoi, pour dire « privacité » ? C'est quoi ? Des données. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de données qui s'échangent entre des machines qui travaillent ensemble. de plus en plus, la taille des données augmente. On contrôle la distance. L'histoire du pacemaker, c'était une joke, mais à la base, c'est possible. On contrôle par des tiers. Donc, non seulement, nous, on contrôle un processus, mais il peut être contrôlé par quelqu'un d'autre. On a un contrôle humain et un contrôle non humain. Dans des machines qui travaillent ensemble, certaines machines en contrôlent d'autres. Après ça, c'est qui a la responsabilité de quoi. Les cyberattaques, qui sont de plus en plus communes, on le voit de plus en plus. L'exemple que j'ai mis, c'est le Stoxnet, qui, l'Iran, accusait les États-Unis et Israël d'avoir attaqué leur centrale nucléaire. Au fait, ce qui est arrivé, c'est une attaque informatique sur leur contrôleur PLC qui a fait, qui a mis en panne leur centrale nucléaire. Qui s'est tombé en panne, ça aurait pu être plus catastrophique, mais à base, c'était possible. C'est possible aussi parce qu'en Iran, les installations sont un peu disuètes, plus faciles à attaquer. Mais il y avait quand même une faille hardware-software de la façon à ce qu'on est capable d'aller contrôler à distance la centrale nucléaire d'un autre pays. Et pour nous, en tant qu'ingénieurs, il y a un changement de paradigme, on doit commencer à comprendre comment est-ce qu'on doit designer différemment, concevoir des produits de façon différente parce que ces produits-là ne fonctionnent plus seuls, ils ne font plus une action seule, mais ils font une action en groupe. Puis ça va aller de plus en plus dans cette direction-là. Et surtout, on n'en parle pas beaucoup, les objets connectés consomment beaucoup d'énergie. donc c'est exponentiel en nombre de choses qu'on utilise. Puis il va falloir à un moment penser comment brancher toutes ces affaires-là parce que si on perd l'énergie qui les font fonctionner, on aura beaucoup, beaucoup d'objets tous déconnectés. Puis ça ne servira plus à rien. Donc c'est fini pour ma présentation. Merci.